Le message nerveux visuel généré par la rétine est véhiculé par les nerfs optiques jusqu'au cerveau. Le cerveau est constitué d'une surface plissée, le cortex, divisé en quatre lobes. Ici, un patient observe un objet. La zone activée est à l'arrière du cerveau, au niveau du lobe occipital. On parle de cortex visuel. Comment le cortex visuel traite-t-il l'information visuelle ? Il existe non pas une seule aire de la vision, mais plusieurs. L'aire visuelle primaire reçoit toute l'information en provenance de la rétine, mais elle sous-traite une partie de l'information à d'autres aires dites secondaires. Quel est le rôle de ces aires secondaires ? L'étude de certains cas de patients atteints de troubles visuels peut nous aider. Dans les trois cas étudiés, les patients n'ont aucune anomalie au niveau des yeux ou au niveau des voies visuelles. L'origine du trouble est cérébrale. Voici un premier cas. Le patient voit parfaitement les formes, mais une partie de son champ visuel est non colorée. Vous avez ici à droite une coupe de son cerveau réalisée par IRM. Ce document vous précise la localisation de ce que vous pouvez voir sur la coupe du cerveau du patient. Dans ce second cas, on présente à un patient des formes qu'il doit reconnaître. On peut observer ici les formes qu'il a cochées comme étant normalement identiques à celles-ci. Voici la zone cérébrale qui est affectée chez ce patient. Enfin, notre troisième cas est illustré par cette patiente qui ne perçoit pas les images en continu, mais comme en arrêt sur image. On comprend le handicap engendré au quotidien par ce trouble, qu'il s'agisse de se verser une tasse de thé ou de traverser la route. Pour cette patiente, un accident vasculaire cérébral ou AVC dans cette zone du cerveau peut être responsable de ce trouble. J'attends maintenant de vous que vous m'expliquiez le rôle des aires visuelles secondaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501